Spakhir Neskul, épisode 21 des 3 minutes de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet important, qui sont les règles de motivation des entrepreneurs, les incitations, les motivations qu'on peut donner à l'entrepreneur. Nous sommes des investisseurs, un fonds d'amortage, un fonds de private equity. Nous allons parler de business angel, qui aime un système de motivation et d'incitation et d'encouragement de l'entrepreneur. Dans le cas de l'entrepreneuriat, dans le schéma classique, il y a une prise de capital. Ensuite, dans cette année, dans le résultat de la start-up, la valorisation qu'elle va prendre, il y a 20% dans le capital, après la valorisation qu'elle va prendre, etc. Donc j'aurai 20% de cette mise-là. Et puis, bien évidemment, je vais faire la mise en termes. La formule classique, c'est un très bon exemple. C'est pour les entrepreneurs qui ont pu comprendre ce que j'ai vu. Donc finalement, l'effort qui va être consenti, sur le développement et sur la valorisation de la start-up, est équitable. Il y a quelqu'un qui a mis de l'argent, et l'autre qui a mis de son argent, mais aussi de son temps, de ses capacités, de ses contributions. Donc, il y a une chose inéquitable. Donc, il y a une chose qui a mis de l'argent, qui a mis de l'argent, qui a mis de son temps, de son temps, de ses capacités, de ses contributions. Et puis, on dit la chose suivante. Et donc, on vient, en tant qu'investisseur, on bouge sur une théorie attendue. Aujourd'hui, on travaille dans des investissements, dans les start-ups, par exemple, la théorie attendue, on dit qu'il y a 20%. 20% de théories, c'est la valorisation, c'est que la valorisation de la société, tout le monde va venir à l'influer. Au-delà de 20%, je vais considérer qu'en pense que la contribution à l'ahe, c'est la contribution de l'entrepreneur. Et du coup, nous avons donné des éléments de motivation qui s'adiffèrent. Nous avons dit qu'au-delà de 20%, nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent, nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent, et qu'il n'y a pas d'argent dans le cadre d'une sortie ou d'une entrée dans le capital. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'augmentation du capital avec de bonnes souscriptions, etc. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, 50% de la création de l'entrepreneur, 50% de la création de l'entrepreneur, 50% de la création de l'entrepreneur, et 25% de l'entrepreneur, et au-delà, 40% de l'entrepreneur. Ce modèle d'incitation et d'encouragement des entrepreneurs, nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent dans des modèles à forte croissance, pour les mettre en place, afin que nous enlèchons une sorte d'alignement des intérêts d'aider l'entrepreneur ou l'investisseur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !